C'est que tu n'as pas eu de réponse, c'est juste que ça t'a fait du bien de vider. Parce que des fois, il y a du monde qui recherche des réponses à ça. Moi, je suis le genre de personne que je vais aller dans des endroits de même et je vais rentrer dans ces taux-là pour trouver une réponse à mes problèmes. Parce que toi, c'était vraiment… Moi, je suis juste rentré et j'aime flotter dans le silence. C'est pas mal du ça. Mais je pense que c'est ça quand même la véritable stratégie. Parce que même quand tu fais de la psychothérapie, c'est un peu ça. C'est plus comme des traumatismes que tu as ou quelque chose qui t'a affecté. C'est pas nécessairement de trouver des solutions. C'est plus comme les émotions que tu n'as pas vécues reliées à ça, vilez-le. Exactement. Je pense que c'est ça. Des fois, tu ramènes des trucs qui auraient dû te rendre triste, mais par orgueil, par… Des fois, tu comprends que c'est juste instinctif. Ton cerveau te protège parce que le choc émotionnel serait trop difficile. Là, tu es comme en mode survie. Tu ne vis pas les émotions reliées à ça. Ou même, souvent, nous, on travaille dans le milieu de l'humour. On est beaucoup à… On revire ça de comme « Ah, il n'y a rien de dramatique. La tragédie est proche de la comédie et tout. » On s'est juste fait frapper par une voiture. C'est vraiment ça. Il y a des affaires. C'est ça qu'on flippe. On ne vit pas les émotions. On a un recul. On joue les personnes cool face à ça. On est comme des fucking cabons. Il n'y a moins rien cool que ça, mais… Tu es en train de vomir dans la loge parce que tu n'es pas capable de gérer tes émotions. C'est vraiment ça. Après ça, c'est comme 10-15 ans après. Si tu revis ça, le but, ce n'est pas de trouver des solutions. C'est juste de vivre ce que tu n'as pas vécu. C'est la seule manière que tu peux dire au revoir à ces cicatrices, à ces traumatismes-là. C'est de le vivre. En fait, ce qu'on m'avait dit, c'est que pour te libérer d'un souvenir qui est nocif, c'est qu'il faut que tu vives ce souvenir-là par les deux hémisphères de ton cerveau. Donc, par le côté droit, qui est l'émotivité, puis le côté gauche, qui est le côté plus rationnel. Si tu es toujours… Moi, je suis comme ça. Je suis plus du côté tout le temps rationnel. J'ai l'air super calme et tout. Mais là, j'apprends à vivre émotionnellement. Je réalise qu'il y a plein de trucs que j'ai gardés, puis j'accumule. Puis là, c'est ça. Il faut que j'aille briser pour nettoyer ça, puis faire de la place dans le disque dur. Est-ce que tu as une manière de travailler ça, ou c'est vraiment juste en essayant de vivre l'émotion? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Ce que je te dis, c'est que je suis un intermédiaire. Mais ce que j'ai retenu, c'était quand même ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Faire qu'il est intéressant. C'était quand même expliqué simplement. Avant, j'ai fait « Ah oui, c'est aussi simple que ça. » Tu sais, comme des genres de traumas, c'était à cause de ça. Tu n'as pas vécu pleinement l'émotion qui était reliée à ça parce qu'elle était trop puissante. Émotionnelle, irrationnelle. Oui. Putain! Puis ça fait combien de temps que tu fais de la thérapie? Ça fait quand même un petit bout, là. Cinq ans, genre quatre-cinq ans. Est-ce que ça a été tough d'ouvrir au début? Oui, non. Il y avait des affaires que je ne savais pas que j'avais à m'ouvrir là-dessus. Mais je suis comme toi, par exemple, qu'au début, moi, je suis en mode solution. Quand ça a été ça, de comme « Ouais, non, mais tu sais, à un moment donné, ce n'est pas tout dans la vie qu'il y a une solution. » J'ai fait « Oh, OK ». Parce que même, moi, j'étais très dans le… Tu sais, quand face à des affaires que j'avais envie de faire, il fallait qu'il y ait un but. Tu es comme « OK, ça va me donner ça maintenant. Ça va garnir ma boîte à outils. » Parce que sinon, j'étais comme « J'avais de la misère à juste m'amuser. » Puis à un moment donné, c'est comme « Ouais, mais ça fait partie de la vie, juste t'amuser et se demander de ne pas être heureux. » C'est simple, mais tu sais, je n'y arrivais pas. Fait que là, ouais, il y a plein d'affaires qu'il a fallu que je m'ouvre. Mais tu sais, des affaires que… Que tu n'avais aucune. Je suis beaucoup plus émotif que je croyais, tu sais. Ouais, 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 ouais. Est-ce que… Parce que lui a commencé à faire de la thérapie aussi l'année passée. Est-ce qu'il y a eu des sessions où est-ce que tu as brisé ou tu as flanché… Mais flanché, ce n'est pas vraiment flanché. Tu t'es laissé aller où est-ce que… Tu t'es mis à brailler. Que je suis devenu humain, en fait. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a eu des sessions où est-ce qu'après qu'elle a essayé de te contrôler le cerveau, elle a été capable de toucher une corde sensible? Parce que je sais que toi, il y a une fois sur deux où est-ce que tu y vas, puis t'es comme… Ouais, ça m'arrive souvent. Mais ce n'est pas que ça m'arrive souvent. C'est surtout quand je parle de ma fille. Il y a ma fille puis il y a mon père aussi, ouais. Mon père puis ma fille, c'est ce qui m'affecte beaucoup. Est-ce que tu as des points sensibles que dans la thérapie, des fois, tu as même ce réflexe de « Ah, je fais attention de ne pas rentrer là-dedans trop rapidement parce que je sais que ça ne va juste pas être possible, je vais pleurer pendant 45 minutes. » Ben non, oui, il y a des points, vraiment, mais ça ne me dérange pas, par contre. Ça me fait du bien. On dirait que j'ai été tellement longtemps dans ma vie. Tu sais, les gens qui pensent que je suis quelqu'un qui, justement, de très… qui ne vit pas grand-chose, qui est comme… Oui, je ne suis pas le plus expressif, mais j'ai réalisé que, justement, que je l'étais tellement que je ne savais pas comment gérer ces émotions-là. Tu sais, je l'étais tellement dans le sens tellement émotif que je ne savais pas comment gérer tout ça. Ça fait que ça faisait en sorte que je ne montrais rien puis j'avais comme une bonne carapace. Tu t'es juste comme ça, mais à l'intérieur, c'était les feux d'artifice à la ronde. Non, vraiment. C'est une compétition. Oui, mais maintenant, tu retiens tellement juste une fois que tu restes comme ça puis t'es comme « Ah, c'est parce que je travaille trop. » Non, non, c'est parce qu'il faut que tu extériorises des « shit ». Tu ne peux pas tout garder à l'intérieur non plus. Bien, il faudrait… On dirait que c'est weird parce que si tu l'extériorises… Comme tu vois, on va voir un psy, ça fait que c'est une manière de ne pas l'extérioriser d'une manière un peu plus professionnelle. Puis un professionnel qui vient un peu pour appuyer tout ça, mais il y a du monde qui l'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis genre, je regarde ça puis je suis comme… C'est un mauvais réflexe de ma part, mais je suis comme « Ah, tabarnak, tu vas voir un « fuck MC », tu casses les couilles des gens, bro ». J'ai de la misère à croire quand les gens s'expriment. J'ai vraiment, tu sais, quand tu disais… Bien, moi, j'ai l'impression que c'est… Bien, là, je généralise vraiment… Oui, oui, tu peux le dire, oui. Bien, en général, j'ai de la misère à croire que ça te fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui te fait du bien, c'est le retour. C'est ça. Qu'est-ce que tu reçois après? Puis les gens qui ont donc bien l'impression d'avoir aidé. Puis des fois, je trouve ça dangereux parce qu'il y a des gens qui prêchent quelque chose, un discours, puis juste parce qu'ils ont dit telle affaire, mais tu fais, oui, mais maintenant, tu sais, la manière de travailler cette partie-là de ta personnalité, tu sais, j'ai bien de la misère même avec les surdiagnostics en ce moment, tu sais, j'ai pas de la difficulté. Tu sais, quand t'as un diagnostic, quand t'as, mettons… Un TDAH. Comment, excuse-moi? Un TDAH, on va dire. Oui, c'est ça. Mettons que c'est correct de l'avoir, mais moi, je trouve ça correct au moment que ça allait… OK, c'est quoi les meilleurs outils pour moi? Oui. Mais tu sais, après ça, d'avoir l'étiquette pour dire « Hey, on, t'es comme moi, toi et tout, t'es pas capable d'écouter, t'es pas capable… » Mais ça donne quoi? Ça donne rien, bro. C'est juste que là, vous êtes une clique de gens qui veulent pas écouter, bro. C'est ça, j'ai de la difficulté. Qui veulent pas arranger, bro. J'ai de la misère quand c'est les gens, ils doivent révéler… Mettons à moi, une personne qui va me dire « Je suis ça ». Ça devient à moi de m'arranger avec ça en place que c'est… Non, non, c'est à toi de t'adapter, est-ce que tu sais? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a de la misère à marcher, qui a besoin d'une canne, puis qui dit comme « OK, maintenant, moi, tout le temps, tu se tournes pas. » Non, « Fuck non, man, arrange-toi. » Non, 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 non. T'as ta « fuck » une canne, puis va voir une piscine. Mais c'est ça, fait que si, mettons, t'as été des « Oh, whatever », j'ai l'impression, moi, c'est comme « OK, je comprends, parfait, je vais être compréhensif, mais toi, maintenant, outille-toi, puis fais plus d'efforts. Il faut que tu sois conscient de ton problème, c'est pas aux autres, à faire « Ah, OK, c'est normal qu'elle soit tout le temps sur son sel. » C'est « Oui! » C'est comme « Yo, c'est chill, je peux parler avec, même si tout le long est sur Instagram. » Ah, ouais. « Ah, elle parle fucking fort au cinéma. » « Hey, TDA. » « Non, non, ferme ta gueule. » « T'es juste mal éduqué, bro. » « Check le film chez vous. » Mais tu vois, il y a des gens, c'est ça. Moi, je connais des gens que j'adore, mais qui font genre « Hey, je veux faire cet examen-là pour savoir si je suis diagnostiqué de ça. » Je fais « OK, mais après ça, est-ce que tu vas demander de l'aide? » Puis là, il fait « Non, 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 c'est juste pour comprendre que j'ai ça. » « OK. » Ah, pourquoi? Mais après, il faut que tu essaies d'arranger ça. Que ce soit avoir un psychologue, que prendre des pilules, regarder des vidéos sur YouTube. Moi, c'est mon côté un peu extrême, mais je ne sais pas si toi, tu es comme ça. J'ai un côté extrême que quand je vais essayer d'arranger quelque chose, je suis fucking drastique, puis je deviens fucking lourd avec. Tu sais, comme genre là, j'ai découvert c'est quoi la dopamine, fait que j'en parle 24 heures sur 24. N'importe quoi qui va affecter ma dopamine. Dans ma tête, je fais comme « OK, la dopamine, c'est ça, ça. » Puis je n'arrête pas. Lui, il veut me fusiller. Ma blonde veut me fusiller. Mon enfant de deux mois me regarde, puis il est de même. Parce que je n'arrête pas. Est-ce que toi, tu as-tu des fois cet extrême-là? Attends, par rapport à la dopamine, ça, c'est la récompense. Genre la dopamine, c'est qu'est-ce qui te motive? C'est qu'est-ce qui te donne un peu de la drive, si je ne me trompe pas? Oui, bien en fait, ça dépend. Tu as la sérotonine, puis l'hormone du bonheur de base. C'est souvent des gens qui ont des troubles de l'humeur et tout. Justement, ils ont une carence de sérotonine. La dopamine, c'est souvent… C'est ça un peu la… Tu sais, dans les jeux vidéo, dans des… Pourquoi tu aimes un jeu, c'est parce que ça va sécréter de la dopamine. C'est quand le cerveau, même le rire, c'est ça, ça qui sécrète de la dopamine. Ou après, le sport, c'est quand il y a un effort, c'est la récompense à l'effort. La récompense immédiate. C'est même pour ça que souvent, mettons, ça l'empêche, la douleur. Ça l'aide, en fait, à gérer la douleur. Oui, oui, oui. Mais ce ne sont pas un peu… Je sais que l'adrénaline et la dopamine sont un peu reliés. Ils jouent dans la même famille. Mais la sérotonine… Parce que moi, de ce que j'ai vu, la dopamine, c'est un peu relié aussi sur ton bonheur. C'est ça qui te… Ah oui, bien oui. OK, OK, good, OK. Mais moi, qu'est-ce que je suis en train d'exagérer là-dessus? C'est que je fais comme… Je regardais un docteur qui, pendant trois heures, il jase de genre… Tu sais, la cigarette, ça augmente ton niveau de dopamine. Parce qu'il faut que tu sois dans un genre de neutralité. Puis c'est normal qu'il va y avoir des événements dans ta vie qui vont augmenter ta dopamine. C'est juste qu'essaye de consommer ou de faire des activités qui vont faire en sorte que ta dopamine ne va pas monter super haut pour baisser super haut. C'est quand tu montes… Fait que moi, j'ai découvert ça. Mais là, j'exagère ça. J'exagère que je check tout. Là, je suis dans mon char et je suis comme… Ah, je ne vais pas écouter trop de musique. Parce que je sais que ça va me rendre bien. Ça va me donner quelque… Mais est-ce que toi, tu es comme ça que quand tu découvres de quoi, tu l'abuses? Mais qu'est-ce que tu veux dire en abusé? C'est que lui, par exemple, depuis qu'il a découvert la dopamine, c'est littéralement « je ne vais pas conduire trop rapidement » parce que si je conduis trop rapidement, ça va faire un spike de dopamine puis ça va être difficile de gérer quand je vais arriver à ma destination. Mon « calm down ». Mais d'après moi, par exemple, tu t'empêches de vivre de la dopamine en pensant trop à dopamine. Puis ça le dopaminise. C'est ça, c'est ça. Mais vous, vous dites n'importe quoi.